Bonjour tout le monde, je suis Jeannine de Jacques Automobile et ravie de vous rencontrer ici. Et aujourd'hui je vais vous parler de l'ambulance. Et comme vous le savez généralement, il y a l'ambulance standard qui nous permet de transporter des patients à l'hôpital. Il y a aussi l'ambulance intensive qui nous permet d'opérer des opérations dans l'ambulance. Il y a aussi des ambulances de presse négatif qui jouent un rôle très important dans notre bataille contre Covid-19. Et aujourd'hui je vais vous parler de l'ambulance standard. Et je vous invite d'abord à regarder l'extérieur de cette ambulance. Et comme vous le pouvez constater, il y a des gyrophares et des feux clignotants, évidemment. Et le logo de l'ambulance et le logo de la Croix-Rouge internationale sont indispensables, évidemment. Et cette ambulance est modifiée sur notre minibus diesel version 6. Il mesure 6 mètres de long et 2,1 mètres de large et 2,7 mètres de haut. Et voilà, ça c'est l'extérieur de cette ambulance. Et maintenant je vous invite à regarder l'intérieur de cette ambulance. Ça c'est la télécommande pour manipuler les gyrophares et les feux clignotants. Voilà, ça c'est pour les gyrophares et les feux clignotants. Ça c'est pour la santé. Voilà, ça c'est pour vous parler en fait. Cette ambulance est dégabée de verre semi-transparent pour protéger l'intimité des patients. Et suivez-moi. Ça c'est le logo de l'aide internationale. Il y a aussi des feux clignotants aussi. Et à l'arrière de les portes, il y a aussi le logo de l'Aqua-Rouge internationale. Et maintenant je vous invite à regarder l'intérieur de cette ambulance. Et cette ambulance est dégabée d'une pédale latérale automatique. Et comme vous pouvez regarder, cette ambulance est de couleur blanc qui nous calme et qui nous aide à reposer les yeux. Et il y a une partition qui est dégabée d'une fenêtre qui sépare cette ambulance en deux parties. La cabine et la cabine médicale. Et il y a trois sièges pour la cabine. Et maintenant je vous invite à regarder le cabinet médical. Et au niveau de déclarage de cette ambulance, cette ambulance est dégabée de feu de LOD circulaire. Ça c'est le ventilateur qui nous permet d'avoir une ventilation naturelle. Et ici on a le crochet de perfusion. Et je vais venir recommencer à marche. Voilà. Ici on a le haut-parleur qui nous permet de parler avec les gens dans la cabine. Et ici ça c'est le cabinet de médicaments. Et le cabinet pour les équipements médicaux. Et comme vous pouvez regarder en fait, l'espace est assez spacieux. Il y a une chaise indépendante, pliable, qui est dégabée d'une ceinture de sécurité à trois points. Voilà. Il y a aussi un pan. Il peut servir aussi d'armoire en pharmacie. Et comme vous pouvez regarder, ce pan est dégabée de la ceinture de sécurité à deux points. Voilà. Et ce pan peut servir aussi d'armoire en pharmacie. Je vais vous montrer. Et en fait, on peut y mettre. Ces gilets réfléchissants, c'est aussi les autres équipements médicaux qui sont très pragmatiques. Et l'espace est assez spatial. Ça c'est le terminal d'oxygène. Et cette ambulance est équipée de deux bouteilles d'oxygène de 10 litres. Il y a aussi une bouteille d'oxygène de 10 litres de portable. Il y a aussi une bouteille d'oxygène de 10 litres. Et les bris-sécourants sont tous un matériau imperméable qui est très pragmatique pour des ambulances. Maintenant, je vais vous montrer des équipements médicaux de cette ambulance. Aspirateur d'expectoration manuel, aspirateur d'expectoration automatique et mon manomètre, moniteur de signe vital de patient. Et en plus, il y a une trousse de secours et on va découvrir ce qu'il y a dedans. Voilà, il y a une bouteille d'oxygène de portable, des ciseaux, il y a le thermomètre et il y a aussi le coton-diche et il y a aussi des bouteilles de médicaments. Voilà, c'est très pragmatique. Et il y a une pédale arrière et maintenant je vais ouvrir la porte arrière et cette porte peut ouvrir jusqu'à 180 degrés. Voilà, et maintenant je vais vous présenter la civière automatique et une démonstration est nécessaire et je vais vous montrer comment ça marche. C'est très facile à manipuler en fait. Et en plus de cette civière automatique, il y a aussi une petite civière de portable. Et voilà, ça c'est notre présentation de notre ambulance standard de centre de Jacques automobile. Et merci de votre fidélité. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre Facebook et notre Youtube. Et voilà, au revoir.